Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne N'importe des mots. On se retrouve aujourd'hui pour un avis lecture. J'avais proposé entre deux vidéos, soit l'avis lecture, soit mon book haul. Et ça a été la lecture sur Je veux manger ton pancréas qui a été le plus ressorti. Donc on va aujourd'hui présenter ce livre-ci. C'est un livre que je suis tombée dessus complètement par hasard, je n'avais jamais entendu parler avant. Et c'est le titre qui m'a, comment on dit, attirée. Et en fait, j'étais venue acheter un autre livre. Et la fois d'après, lorsque je suis retournée dans la librairie, je me suis dit, cette fois-ci, c'est vrai que j'ai envie de me procurer ce petit roman avec un nom qui me paraît vraiment un peu ragoûtant au premier abord. Mais du coup, finalement, c'est quand même ce qui m'a fait venir vers ce livre. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de Sakura qui a une maladie incurable du pancréas et qui sait qu'elle va mourir dans moins d'un an, normalement, ou en tout cas dans un an. Et elle fait la rencontre dans ses camarades de classe. Alors qu'elle n'avait jamais dit sa maladie à personne, son camarade de classe trouve un journal qui fait qu'il va le lire et qui va se rendre compte que sa camarade est condamnée à une mort certaine. Alors que c'était une fille qui lui semblait au premier abord joyeuse, populaire, avec tout ce qu'il fallait, une lycéenne de tout ce qu'il y avait de plus classique et normal. Et il se rend compte finalement qu'elle est sur le point de mourir. Et ça, il n'arrive pas à comprendre et il n'arrive pas à saisir le sens parce qu'elle n'a tellement pas l'air d'humourante, elle a l'air tellement joyeuse, normale, avec plein de rêves, plein d'idées, plein d'amis. Lui, le garçon solitaire à côté, il pensait que c'était vraiment cette fille inatteignable qui avait une vie de rêve. Et en fait, elle était atteinte d'une infection grave du pancréas qui la condamnait. Et pourtant, c'est avec moi, c'est le garçon qui parle, un parfait inconnu qu'elle avait choisi de partager ces derniers jours. Sa seule requête, que l'on vive ensemble, une vie entière, le temps d'un printemps. Du coup, dès le début du roman, vous êtes au courant que cette petite lycéenne va mourir. Et du coup, on part déjà avec une sorte de... Bon, ben voilà, on connaît la fin, qui sera forcément triste. Et j'ai, comment dire, adoré, adoré, adoré suivre ces personnages-là. Il faut savoir que moi, le thème de la mort est un thème qui est très, très, très sensible étant donné que j'ai une peur panique de la mort et de la vieillesse. C'est vraiment quelque chose de très dur à accepter pour moi. Mais en fait, je ne pensais pas vraiment en prenant ce livre qu'il allait vraiment m'amener des réflexions à ce sujet-là. Et au final, je peux vous le dire, je peux le dire haut et fort maintenant, ce livre a quelque peu changé la personne que je suis. Il y a des livres qui arrivent à vous changer à plus ou moins long terme, en fonction de l'impact qu'il a sur vous. Parfois, ça vous change une semaine et parfois, ça vous marque. Et moi, là, j'ai un certain recul sur ce livre que j'ai lu il y a quelques mois maintenant. Enfin, pas beaucoup, mais deux, trois mois, il me semble que j'ai lu ce livre. Et en fait, il m'en marque encore. J'aurais dû vous faire un livre. J'avais encore ma chaîne de BookTube, donc je ne pouvais pas vous faire un retour sur ce livre. Mais j'aurais dû vous refaire un retour à chaud. Parce que vraiment, c'est un livre qui m'a pris au trip et qui a eu des émotions très fortes. À la fin de ce livre, j'étais en train de pleurer concrètement. Je pleurais dans mon lit, je lisais La Chuse derrière moi. Et oui, je pleurais à la Chaux de l'Arme. Surtout que la fin, quoi que l'on pense comment elle va arriver, c'est vraiment différent de ce que l'on va penser. Voilà, vous ne pouvez pas prédire la fin. En tout cas, moi, je ne l'avais pas vu venir comme ça. Et j'étais surprise, j'ai été... Bon, bref. En plus, la fin est superbe. J'aime bien les livres où on suit des personnages, où c'est des histoires de vie. Il ne se passe pas forcément énormément d'aventures, énormément de choses. Mais c'est plus des questions humaines, des questions de vie, des réflexions, le quotidien de personne. Ça, c'est des choses que moi, personnellement, j'apprécie dans mes lectures. Certains vont préférer les romans plus d'action, etc. Là, c'est vrai que c'est un tout printemps que l'on suit avec ces personnages. Finalement, c'est une vie classique, une vie normale d'étudiants, de lycéens. Mais en fait, avec tellement de questions, avec cette espèce d'empressement qui nous mène à la mort, qui est très présente dans ce livre-là, parce qu'elle est condamnée à mourir, qui fait qu'on lit ce livre avec une douce mélancolie amère. Parce que c'est si beau, c'est si douce et si tendre. On voudrait que ce soit une vie entière qui se passe comme ça. Mais non, on est au courant. C'est juste pour quelques mois qu'ils vont vivre ainsi. Et c'est sûrement le dernier été de Sakura. L'histoire qui vont s'entremêler entre les deux est une très belle histoire aussi. Et les personnages, je ne veux pas trop vous en parler, mais qu'on va suivre. Je les ai appréciés vraiment tous les deux à leur juste valeur. Vraiment, ces deux personnages que j'ai appréciés. On va les suivre ensemble le temps d'un printemps. Et c'est vraiment une très belle histoire qui m'a beaucoup marquée. Je n'ai pas vraiment envie d'en dire plus sur le résumé de cette histoire. C'est juste deux jeunes qui vont profiter de la vie ensemble en sachant qu'une des personnes est condamnée à la mort. Et en fait, maintenant qu'on a fait ce contexte-là, je peux vous dire qu'est-ce que m'a apporté ce livre. Je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, mais je vais le redire maintenant. À un moment, Sakura est en train de manger un repas et elle est toujours tellement heureuse quand elle mange. Il s'étonne de ça. Je pense qu'il doit lui en parler parce qu'elle lui dit « Mais tu sais, moi, c'est peut-être mon dernier repas. » Et c'est pour ça que je l'apprécie autant. « Mais toi aussi, tu es mortelle. » « Toi aussi, tu es mortelle et tu vas mourir peut-être même avant moi. » « Donc tu devrais profiter tout autant de ton repas que moi j'en profite parce que ça se trouve, tout à l'heure, tu seras mort. » « Et moi, je vais même vivre plus longtemps que toi. » On est tous éphémères sur cette terre. On est tous faits pour disparaître. C'est comme ça. Et du coup, on a cette sorte d'empressement, mais en même temps d'amour de la vie que Sakura nous transmet et on se dit « C'est vrai, parfois, pourquoi ne pas plus profiter ? » « Pourquoi parfois s'embêter et être triste ? » « Ou alors, pourquoi prendre en compte des choses, donner de l'importance de notre vie à des choses qui finalement n'en ont pas tant quand on se rend compte qu'une vie, on n'en a qu'une et que finalement, il ne faut peut-être pas se prendre la tête avec des choses complètement superficielles ou qui nous rendent tout simplement malheureuses ? » Parce que ça peut être des choses finalement importantes, mais est-ce qu'on a envie de donner du pouvoir aux choses qui nous rendent malheureuses ? Là, je trouve que toute la question, c'est à nous de se poser ça. Est-ce qu'on veut perdre du temps dans notre vie ? On est le maître de nos sentiments et est-ce qu'on a envie de donner du temps à un temps si précieux, un temps que Sakura aimerait avoir beaucoup plus en fait qu'une lycéenne, que toute la lycéenne devrait avoir ? Est-ce que du coup, le temps qui nous a imparti, on a envie de le gâcher ? Eh bien, c'est cette petite nana-là qui m'a vraiment fait ouvrir les yeux sur ça, même si, bon, évidemment, je le savais, mais ça m'a vraiment marquée dans le sens où je me suis dit « Mais merde, quoi, c'est vrai, on va mourir, pourquoi ne pas profiter à fond ? Ne pas goûter la saveur de la vie qu'elle nous offre ? » Parce qu'on a deux façons de voir la mort. Soit ça veut dire qu'on a une vie et qu'on doit en profiter à fond, soit il y a des gens comme moi qui étaient plutôt en mode dépression et se dire « À quoi bon, de toute façon, on va mourir ? » Et cette petite femme-là m'a montré que je voulais être comme elle en fait, ça sera tout simplement un personnage qui deviendra un exemple pour moi dans ma vie parce que je n'ai pas envie de me morfondre, j'ai envie d'être choyeuse et de laisser sur cette terre une trace de bienveillance et de bonheur et mourir en ayant été heureuse et pas mourir en me disant « Bon, bah, comme ce petit garçon à la base-là qui était plutôt triste, plutôt malheureux, plutôt toujours un peu maussade, et bien non, je trouve que c'est une belle lueur d'espoir qu'il faut aimer la vie, croquer la vie à pleine dents et profiter au jour le jour de ce qu'il nous est donné parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter et c'est une belle leçon, une belle morale que m'a fait cette lecture et alors c'est un message que je voudrais passer à vous aussi, vivez la vie à fond avant qu'il soit trop tard. J'espère que cette vidéo sur ce livre vous aura pris plus et plus finalement une vidéo de développement personnel que sur un livre en soi. Je vois que j'ai plus de batterie donc je ne peux plus trop trop parler mais c'est vraiment, on pourrait vous faire des sujets sur ma chaîne principale, sur la mort ou des choses comme ça et c'est vraiment un livre que je vous conseille à 100% parce qu'il vous fait ouvrir les yeux sur les choses importantes de la vie. Donc vivez, profitez, souriez et lisez beaucoup.